Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est effectivement les paramétrages des actions climatiques et comment effectivement le vent est calculé dans l'ingénieur. On regardait là un cas spécifique pour un bâtiment 3D rectangulaire avec certains types de différentes possibilités. Au niveau des paramétrages des charges climatiques, il y a les menus d'action dans la base des données, on va voir tout de suite. Et là, vous pouvez paramétriser dans les menus du vent et de neige les différents paramètres pour après avoir une introduction automatique ou quand même plus automatisée. des chargements climatiques. Là, c'était juste la map au niveau de la France avec les différents profils de vent. Car effectivement, le premier exemple qu'on va regarder, c'est pour les contrôles et quand même comment les profils de vent sont calculés dans l'ingénieur. Et les paramètres qu'il faut contrôler pour avoir une correcte distribution de notre profil de vent par rapport à l'autour du bâtiment. Donc, je vais prendre les modèles, c'est un petit modèle, c'est comme une petite tour, c'est juste effectivement pour rentrer en détail et regarder les profils de vent sur l'élément, sur les projets en question. Au niveau, donc, les premiers paramétrages à faire, c'est effectivement de sélectionner les panneaux extérieurs des bons bâtiments, dans ce cas, ils sont tous les différents types de panneaux et activer la fonctionnalité vent 3D. Ça, ça vous donne effectivement la possibilité de visualiser cette petite flèche des données de vent ou après, vous pouvez indiquer qu'il s'agit d'un voile, d'une voiture, d'une croix-terre ou d'une mort libre. Une fois qu'on a terminé cette partie, on peut rentrer dans la partie des projets et effectivement indiquer les correctes actions climatiques. Dans les menu actions, vous avez les profils de vent. On va démarrer sur un profil de vent selon la norme et donc là, il s'agit de cliquer sur les trois points pour ouvrir les gestionnaires de vent 3D. Là, vous avez en particulier l'indication de la largeur de la structure. Ça, c'est très important car effectivement, les calculs après du profil de vent par rapport à la hauteur est mis en relation à la largeur de la structure indiquée ici. Dans ce cas, donc, il faut que je vais bien indiquer que la largeur, c'est 5 mètres. De cette façon, le profil de vent par rapport aussi à la hauteur est calculé en regardant cette facture. Suivant, bon, les paramètres qu'il y a en particulier, c'est la zone de vent. Donc là, j'ai choisi la zone de vent 2 et la catégorie du terrain. On a vu un peu l'image avant pour effectivement les calculs de la courbe de pression de vent. Donc, dans ce cas, c'est calculé automatiquement et pour l'introduire, dans le menu charge, vous avez l'option des générateurs de vent 3D. Dans ce cas, vous pouvez ajouter les quatre charges. Vous retrouvez les valeurs des CPI qui sont calculées automatiquement par l'outil et les valeurs des CPI. Vous pouvez, ils sont utilisés les valeurs des bases, mais vous pouvez agir sur ce type de valeurs. C'est un cas qu'on va voir après pour les statures à deux panes. Et ici, juste pour regarder les résultats, je vais prendre quatre cas dans les quatre directions. Quand même, c'est double symétrique. Donc, je vais juste prendre ce type de valeurs. Et je fais OK. J'ajoute mes quatre charges dans les différentes directions. Et là, je vais générer les charges sur mon bâtiment. Dans ce cas, ce que vous allez retrouver, c'est effectivement la valeur, si je vais prendre la bonne direction, c'est effectivement la valeur des CPI et des CPI pour les quatre charges indiquées. Dans ce cas, dès que vous sélectionnez un certain type d'élément, il va effectivement vous donner les différentes valeurs des CPI calculées et des CPI calculées aussi, dans le sens que 0,2, c'est le paramètre qu'on a indiqué avant. Pour regarder après la génération des charges, pour ce qui concerne les panneaux, directement, juste en lançant la génération du maillage, il va aussi calculer la distribution des efforts sur mon bâtiment. Donc là, je peux aller et regarder après les résultats sur les bâtiments en question. Donc là, on visualise ce type de profil de vent avec ce type de résultat. Simplement, si vous avez la nécessité que vous allez au-dehors des paramétrages qu'il y a indiqués, je vais juste me mettre à côté pour visualiser les profils de vent. Donc, juste à l'autour des 5 mètres, il est constant. Après, on rentre dans une hauteur, je ne sais pas si j'ai aussi l'image, on rentre dans une hauteur intermédiaire où le profil de vent est calculé linéairement par rapport à l'autour. Donc, si on a une hauteur qui est plus élevé de B, donc si H est plus grand que B, on rentre dans cette deuxième partie qui est linéaire, et après, on rentre à la fin dans une autre partie qui est constante. Et je vais donc l'afficher ici. Donc là, on a une partie constante au tout début, une partie linéaire, et après, une autre partie constante. Donc, ce profil de vent, elle est calculé automatiquement par les paramétrages donnés par l'Eurocode. Si je rentre dans un projet, quand même, si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas utiliser les profils de vent indiqués, ou quand même vous voulez introduire vous-même les paramètres du vent, vous avez la possibilité, dans les paramétrages des actions, de personnaliser les profils de vent aussi par éléments, mais voilà, je vais l'indiquer global sur la structure. Dans ce cas, je peux introduire mon profil de vent. Ici, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment introduire un nouveau paramétrage. Donc, ça suffit d'indiquer... Je vais enlever tout ça. Ça suffit d'indiquer l'auteur et la pression. Dans ce cas, pour exemple, les premières 5 mètres, donc la largeur B, c'est mon premier paramétrage pour l'avoir constante. Donc là, je peux l'introduire constante. Après, ça change linéairement jusqu'à la hauteur des 15 mètres. Et après les 15 mètres, jusqu'à 20 mètres, c'est à nouveau constante. Donc là, après, ça suffit d'introduire les différents coefficients. Désolé. Ok, donc les profils de vent. Cet profil de vent que j'ai introduit, je peux l'utiliser. Je peux les sauvegarder dans une base de données. Donc, dans les cas où vous avez des projets où vous voulez indiquer votre profil de vent, quand même, vous pouvez toujours les sauvegarder dans les modèles. Donc, ça, ça peut être calculé par l'Eurocode, aussi directement introduit ici. Donc là, vous avez quand même des autres types de normes. Effectivement, vous pouvez l'introduire par rapport à l'Eurocode. Donc là, vous voyez qu'il y a des profils de vent déjà indiqués. Et au niveau des paramètres, vous pouvez rentrer pour indiquer la vitesse de base du vent et les différents coefficients. Donc, vous avez deux possibilités, aussi pour l'introduire un peu plus manuellement, mais quand même par rapport au paramétrage de l'Eurocode. L'important, c'est la largeur du bâtiment qui va déterminer effectivement ce profil qu'on a visualisé ici. Donc, là, je peux introduire différents types des profils de vent par rapport à l'Eurocode, un peu plus manuel, donc pour quel que soit le type de projet. Et ça, ça va être utilisé après, juste en multipliquant les profils de vent pour les coefficients calculés par les logiciels. Donc, là, si je vais utiliser, par exemple, les profils de vent 2, après, je vais obtenir exactement les mêmes types de résultats. Il n'importe pas que je vais créer des autres cas de charge. Ça suffit que je relance à nouveau les générateurs de vent. Je vais juste régénérer les charges. Il va régénérer les coefficients et recalculer après les profils de vent comme un édition. Là, on obtient exactement les mêmes types de résultats. Donc, cette partie, c'était en relation, effectivement, à la prise en charge du rapport de la largeur et de la hauteur du bâtiment, et effectivement, l'introduction après des profils de vent dans ma structure. Voilà, ça, c'était notre image. Le deuxième cas qu'on va regarder, c'est tout un lieu, ce qui concerne les bâtiments rectangulaires, qui est l'autre type de bâtiment pris en charge pour l'analyse de vent 3D. Dans ce cas, on va regarder ce qui concerne des bâtiments avec une hauteur quand même moins élevée que la largeur B et avec différents types de directions, de dépendances de la toiture. Au niveau de l'introduction, je vais quand même prendre le projet, mais au niveau de l'étude de notre bâtiment en acier, donc, effectivement, les calculs faits par SIA, c'est par rapport à les différents zonages, on peut dire, à les différentes zones, effectivement, de ma structure rectangulaire. Donc, un peu comme vous visualisez à l'écran. Donc, pour effectuer, effectivement, un correct paramétrage de ce type de structure, je vais prendre mon élément de base où il n'y a rien défini. Là, on a toujours la possibilité, effectivement, de sélectionner tous les panneaux externes, extérieurs. Donc, il faut faire bien attention si vous avez des panneaux à l'intérieur du bâtiment, d'éviter de sélectionner ce type d'éléments. Et après, donc, je vais juste activer l'Event 3D. Je vais vérifier, donc, que les flèches soient ouvertes à l'extérieur. Donc là, il y a certains paramétrages que je dois appliquer à mes éléments. Je vais juste contrôler, mais ça doit être... seulement celle-ci et cette dernière. Et là, j'ai directement la possibilité d'échanger la face extérieure de tous ces types d'éléments. Dans ce cas, le logiciel peut comprendre, effectivement, les types des zones qu'on a sur notre structure et créer, effectivement, des panneaux qui, après, vont déterminer les calculs des paramétrages du vent. En particulier, dans ce type de structure, il faut faire la distinction entre les accrotères et les voiles. Donc, on peut dire les panneaux verticaux. Dans ce cas, les accrotères, par défaut, tous les éléments verticals sont définis, tous les panneaux verticaux sont définis comme voiles. Donc, il faut sélectionner tous les éléments d'accrotères pour après indiquer qu'il s'agit d'une accrotère. Pour ce qui concerne la toiture, l'important, c'est, effectivement, qu'on va indiquer les types de toiture qu'on a dans ce cas. Donc, dans ce cas, on envient une toiture à deux pannes et là, donc, on va, effectivement, avoir la possibilité de déterminer les zonages comme indiqué dans l'image ici. Donc, si vous indiquez une panne seule, effectivement, il va comprendre qu'il y a, que chaque élément s'agit d'une panne. Donc, aussi, cette deuxième partie, elle sera dimensionnée avec les zones F, G et F, toujours, et H ici, et lieu des G et I. Donc, ça, c'est important. L'autre paramétrage à faire c'est après dans les menus de chargement quand je vais générer mes charges de vent. Quand on va ajouter les charges de vent, là, on va visualiser cette nouvelle possibilité qui sont des cas de charge additionnels pour les toitures à deux pannes. Dans ce cas, il s'agit effectivement des types de toitures et il faut indiquer donc la bonne direction des de ma toiture de panne, donc la direction, il faut indiquer la direction parallèle à ma toiture. Dans ce cas, donc, je dois choisir la direction Y globale. Ça, ça permet effectivement d'obtenir après des cas de charge additionnels pour les différents valeurs de la toiture, les différents valeurs de CPO et CPI dans les deux cas. Donc, il va déterminer des autres cas additionnels qui sinon, ils ne doivent pas être pris en compte. On fait juste OK, donc, il y aura notre cas de base et tous les cas additionnels où effectivement, on va visualiser des autres types de cas où la CPO est prise en compte avec des autres types de paramètres. Ça suffit de générer les charges, donc les charges sont générées sur la structure. et on peut aller les visualiser un peu comme on avoue pour l'exemple qu'on a fait avant. Un important paramétrage qu'il faut faire, donc là, on visualise des zones, on peut rentrer plus en détail dans le zonage des éléments une fois qu'on a lancé effectivement les cas de charge climatiques. donc je vais prendre les données devant ici et là, vous avez la possibilité ici en bas d'éditer les zones. Donc là, vous pouvez rentrer en détail pour visualiser les paramétrages utilisés, les valeurs des CPU utilisées dans les projets et effectivement, avoir aussi la possibilité de modifier ce type des zones. Donc, si vous avez effectivement un type de structure un peu plus particulière, quand même, il y a toujours la possibilité d'indiquer seulement les valeurs des CPU, donc il n'y a pas besoin d'introduire tous les charges dans les différentes zones de ma structure comme éléments en force. Donc, on va introduire un profil de vent calculé par les logiciels comme on avoue dans l'exemple avant et si on va indiquer les différents types de zones. Donc, si j'ai un zonage ou quand même si je veux faire les mêmes types de zones, je peux rentrer dans une dimension manuelle. Dans ce cas, je peux aller indiquer les différentes zones. Donc, je vais commencer par la zone C que c'est la plus grande avec les paramètres effectivement des CPU et après, je peux continuer à fonder ma structure et me donnant après un différent type de distance dans un peu de 3 mètres. Je vais indiquer ici une nouvelle zone donc la zone A et je peux aller introduire après une autre zone que c'est après la zone B. Donc là, je peux introduire mes zones. Ici, j'ai l'édition de la géométrie donc il faut la faire ici. Donc là, je peux introduire mes valeurs par rapport à la distance calculée. Donc, dans ce cas, on a 3 mètres de distance au tout début et après, c'est la largeur du bâtiment qu'on visualise ici, donc 14,8 mètres. Donc, le total, c'est 11,8 plus 3, c'est 14,8 mètres. Dans ce cas, j'ai mes trois zones A, B, C. C'est exactement les mêmes paramétrages et je peux indiquer après les valeurs des CPE de mes éléments. Donc là, effectivement, s'il y a des cas un peu plus spécifiques, au lieu de regarder, introduire les valeurs dans tous les différents éléments du panneau avec des charges libres, pour exemple, vous pouvez utiliser ce système où vous allez indiquer la géométrie et les zones que vous souhaitez créer et après, donc, dès que je vais faire OK, cet élément, il est paramétré maintenant comme avec un paramétrage un peu plus manuel et dès que je vais relancer à nouveau mon générateur de charges, il va effectivement, après, régénérer les charges par rapport au type de CPE que j'ai indiqué. et à la type des zones. Donc, je peux les renommer comme je veux et j'ai mon valeur de CPE ici indiquée. Donc, si vous allez au-déhors quand même des cas classiques, donc des cas rectangulaires, pour exemple, vous pouvez utiliser ce système. Ça suffit de lancer un calcul automatique de Vend3D et après, effectivement, rentrer plus en détail si certains types d'éléments, ils ne vont pas suivre l'éthique des caractéristiques pour un bâtiment rectangulien. Un autre paramétrage effectivement qu'il faut faire, c'est au niveau des acro-terres. Donc là, les acro-terres, on a le vent qui est calculé dans la direction de l'acro-terre. Vous avez quand même la possibilité après d'introduire dans les différents acro-terres les mêmes paramétrages. Je peux rentrer dans Éditer les zones. Effectivement, là, c'est juste la zone de mon panneau d'acro-terres. On doit toujours aller dans dimensionnement manuel. C'est mon panneau d'acro-terres et je peux indiquer après mon valeur de CPE. Là, vous retrouvez les différentes directions. Donc, vous avez la possibilité après, dans la direction zéro, il est déjà calculé car c'est dans la direction même du panneau. C'est aussi calculé automatiquement et après, dans 90 degrés et dans 170, vous avez la possibilité après de l'introduire vous-même. Une fois que vous avez indiqué ça dans votre acro-terre, après, ça s'est pris en compte et vous pouvez relancer les générateurs de charge pour avoir après les charges comme vous souhaitez si vous souhaitez qu'ils soient tenus en compte aussi l'acro-terre sur les zones on peut dire perpendiculaires à la direction du vent principal. Donc, là, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu. Dans l'éditeur des zones, vous pouvez régler et contrôler les zonnages de votre élément. Là, vous retrouvez effectivement comment elles sont calculées les différentes zones dans votre bâtiment et aussi pour ce qui concerne la toiture pour contrôler et vérifier que vous avez bien choisi effectivement une toiture à deux pannes ou une pinceule. Sinon, vous retrouvez, comme je disais, deux fois les valeurs des FG si vous indiquez la mauvaise toiture. ça, c'est juste une image pour contrôler les différents valeurs des CPE. Effectivement, vous avez la possibilité je vais sortir dans les menus de charge. Vous avez la possibilité quand même aussi de rentrer dans les valeurs des charges. Il y a la possibilité d'afficher les étiquettes des données devant et là, vous pouvez retrouver toutes les valeurs de CPU et CPI introduites pour les différentes zones et panneaux. Donc là, vous avez les différentes valeurs pour chaque type de panneau si vous voulez contrôler. La dernière partie qu'on va voir dans ce cas des questions que vous pouvez avoir, c'est effectivement ce qui concerne après la prise en charge de l'inclinaison de la tratture. Dans ce cas, je crois que j'ai juste un modèle de base. C'est juste au niveau indicatif. Par rapport à l'inclinaison que vous avez de la tratture, comme je disais avant, il faut bien indiquer si on a une pinceule ou deux pannes dans notre projet. Et là, vous avez la possibilité de contrôler ou quand même c'est juste au niveau des informatifs qu'on va voir effectivement les chargements indiqués dans la structure. Pour un cas, pour ce cas où j'ai une inclinaison de 5 degrés, donc là, je peux rentrer plus en détail dans les valeurs de mes zones et je vais retrouver effectivement après les valeurs indiquées par les codes. Si on se retrouve dans une zone intermédiaire entre 5 et 15 degrés, pour exemple, il va calculer de façon linéaire la valeur effectivement appliquée sur la structure. Donc ça, c'est effectivement déjà calculé par l'outil par rapport au type d'inclinaison qu'on a. donc dès que vous changez l'inclinaison de votre bâtiment, quand même, ça suffit de relancer les générateurs de vent pour mettre à jour les différentes valeurs des CPU. Pour ce qui concerne les toitures pleines, vous avez la possibilité d'indiquer, donc ça, c'était exactement le même exemple, mais j'ai juste mis à zéro loture par rapport à loture du bâtiment. Donc là, directement aussi, si on a un cas, pour exemple, c'est cas spécifique, directement, ils sont calculés par rapport à ce type de toiture. On retrouve après les différentes valeurs pour ce type d'éléments. Donc là, je vais réfléchir la valeur. Et après, aussi, si vous allez ajouter des acteurs, vous pouvez ça aussi se calculer automatiquement. Donc, vous avez les différentes zones calculées par rapport à ce type de toiture plat. Dans ce cas, j'ai un autre exemple où j'ai juste ajouté des petits éléments d'un crotère sur les côtés. Et par rapport à l'autour de la crotère, après, il est calculé la valeur des données de vent. Donc là, on retrouve des valeurs différentes qui sont effectivement les valeurs indiquées. donc ça, c'est juste un aperçu des différentes possibilités au niveau de ventre d'air. Donc, je vais regarder s'il y a des questions sur les sujets. Oh, quand même, si vous souhaitez, il y a toujours l'onglet des questions. Je vais juste reprendre voilà, il y a l'onglet des questions. Donc, je vais aller rentrer en détail au moment que je vais les retrouver. OK, donc, une question, c'était effectivement un lieu par rapport à la neige. Donc, là, possibilité, effectivement, il y a aussi les paramétrages de la neige. Donc, la question, effectivement, c'était au niveau des actions. Là, on a la possibilité aussi d'utiliser les paramétrages pour la neige. Dans ce cas, on peut rentrer plus en détail, soit au niveau de la norme, soit l'indiquer après, indiquer directement les poids de la neige nous-mêmes. si on rentre au niveau de la norme, on a la possibilité d'indiquer les différentes zones de neige et par rapport à l'artitude indiquée, après, les valeurs des caractéristiques de la neige est calculées. Par exemple, si je vais aller sur 50 mètres, on va retrouver un peu les valeurs classiques. Par rapport au type de combinaison, après, si on a différents types de valeurs de neige, quand même, on peut indiquer des différentes valeurs de prix à utiliser dans les calculs. Cet paramétrage automatique qu'on retrouve ici, il peut être utilisé, pour exemple, pour indiquer l'utiliser de façon plus automatisée. Donc, il y a lieu que je rentre dans mes ménus charges, je vais juste introduire la valeur des neiges. Bon, je ne rentre pas pour trouver des détails. vous pouvez directement dans la valeur des charges surfaciques, quand vous allez introduire une charge sur une surface, vous pouvez, au lieu d'indiquer vous-même la valeur des forces, donc, aller indiquer la valeur de 0,45, après, il faut tenir compte aussi du coefficient mou, donc 0,36, pour exemple, au lieu d'appliquer la force comme celle-ci, vous avez directement la possibilité d'indiquer ici la valeur de neige, vous indiquez les coefficients mou appliquées à l'élément, donc 0,8, pour exemple, et là, donc, vous pouvez utiliser aussi la CG projection, dans ce cas, c'est là, donc, il n'y a pas de différence, mais après, effectivement, les valeurs de neige sont calculées automatiquement par rapport au type de valeur qu'on a indiquées dans notre projet, et avec, donc, ça suffit d'indiquer la valeur du coefficient mou appliquée sur l'élément. Bien sûr, si je vais prendre un cas un peu plus parlant, dans ce cas aussi, je vais prendre ce qui a été indiqué par défaut, donc, je pense que c'est 0.75, je dois aller créer un nouveau cas de charge par rapport à ça, et, dans ce cas, donc, je peux aller introduire la neige, comme je disais, je vais introduire mon coefficient, et là, donc, je peux aller projeter ma charge sur mon bâtiment. Donc, je peux, donc, la charge, elle est appliquée sur l'élément, mais, effectivement, elle est projectée dans la direction de la neige. On a une autre question, alors, on un poteau qui est positionné sur deux zones différentes, comment ils sont calculés les charges? Effectivement, par rapport au système, donc, c'est plutôt par rapport au système de distribution des charges, donc, pour exemple, pour les airs tributaires, si on indique airs tributaires, après, la zone, effectivement, de l'air tributaire, aussi, on peut dire, sur deux zones différentes, elle est, après, attribuée au même poteau. Donc, effectivement, c'est plus par rapport au type de méthode de transfert des charges qui est par rapport après à la zone du vent, dans le sens que tout ce qui concerne l'air tributaire de l'élément, je vais juste, voilà, pour exemple, c'est un peu le plus parlant, c'est appliqué à ce type de panneau. Donc, aussi, on peut dire un morceau de la zone avec la CPU un peu plus élevé. Je ne sais pas si ça se répond à la question, mais, donc, c'est tout par rapport au type de transfert des charges. Merci.